Vous en faisiez beaucoup, des fautes, dans un réel, par exemple, à l'époque ? Non, mais au kilo, au kilo. Au kilo ? Oui, au kilo. Et vous vous en rendiez compte ou pas du tout ? Oui, oui, je le savais, mais bon. Vous saviez ? Oui, je le savais. Et puis, les clients m'appelaient, en disant, Marie... Et aujourd'hui, vous n'en faites plus du tout ? Ah non. Non, ou alors c'est vraiment d'inattention, une grande fatigue, mais... Non, non. Et puis, je me relie à l'envers. C'est ça, la méthode, en fait. Et c'est ce qu'ont aimé les dictionnaires Le Robert à Paris, c'est point, retour à la majuscule. On enlève le sens. Et du coup, on prend le mot un par un. Et vous savez qu'au bout des doigts, sur un clavier, quand on tape un mail vite, c'est des points de mémorisation. Ce qui fait que quand on relie son mail dans le sens gauche-droite, on survole le truc, on l'a plus ou moins appris par cœur, en fait. Et on clique sur Envoyer, on imprime, et là, on voit qu'il reste des erreurs. C'est un vrai facteur d'exclusion, finalement, l'orthographe, aujourd'hui, au moment du passage, notamment à l'âge adulte, lorsqu'on rentre dans le monde du travail. Oui, et puis j'aurais plein d'exemples à vous donner pour rentrer dans les pompiers, dans la gendarmerie. On a des tests écrits. Et j'ai regardé la dictée des pompiers de Paris. Elle est costaude, cette dictée-là. Donc, des gens qui rêvent d'eux et qui sont bloqués à cause de ça, y compris dans certains établissements d'enseignement supérieur ou à deux dossiers identiques. On va aller vérifier la fameuse lettre qui fait que, voilà, on dit que c'est cette école-là que l'on veut, et puis on leur redit que cette lettre-là... L'aide de motivation pour rentrer dans un établissement. Voilà, qui peut être cousue de faute d'orthographe. Et donc, voilà, c'est un critère de sélection, mais c'est grave, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada